Musique On devait aborder aujourd'hui un auteur qui s'appelle Jomo Kanyata et j'ai décidé d'inverser l'ordre des séances tout simplement parce que on a eu le décès d'un grand homme récemment qui est Nelson Mandela donc à l'occasion du décès de Nelson Mandela vous avez dû voir une des plus grandes opérations de falsification historique en particulier en présentant Nelson Mandela comme étant l'apôtre naïf d'une transformation radicale sans aucune violence révolutionnaire ce qui était une manière de présenter d'autres leaders comme étant des partisans de la violence comme s'ils avaient envie du sang d'abord c'était un mensonge sur le Mandela puisque Mandela est celui qui a dit cette très belle phrase alors j'essaye de m'en souvenir de tête qui est toujours l'oppresseur qui choisit des formes de la lutte c'est à dire que c'est en fonction de l'oppression qu'on est obligé de recourir à la violence ou on peut obtenir satisfaction sans violence ça n'est jamais le dominé qui décide des formes de sa lutte c'est toujours le dominant et donc on a essayé de présenter Mandela comme étant quelqu'un qui était en soi partisan de la non-violence toujours opposé à la violence révolutionnaire ça n'est bien entendu pas le cas et donc j'ai décidé de consacrer ce cours à France Fanon qui est sans doute l'auteur qui a le mieux analysé qui a analysé le plus finement les moments dans lesquels les dominés sont contraints par le dominant de recourir à la violence qui a distingué une violence d'oppression et une violence de libération et donc je pensais que par rapport à ce moment où on essaye de nous de trafiquer l'oeuvre de Mandela de revenir à France Fanon Alors France Fanon ce n'est pas un personnage anodin je voudrais juste citer trois choses qui m'ont marqué dans mon engagement militant de ces trois dernières décennies d'abord au moment où en Érythrée une guerre de libération pour la libération de l'Érythrée se mettant en place on apprenait que dans les cours de formation politique de ces guéris héros France Fanon était au programme c'était même un des axes essentiels de leur programme on apprenait la même chose du Front Populaire de Libération de la Palestine et on apprenait la même chose dans les cours de formation des Black Panthers voilà un auteur qui influence qui est présent qui aide à la conscientisation qui aide à la formation de luttes aussi diverses que les Noirs aux Etats-Unis par rapport à la ségrégation raciale que des mouvements de libération nationale comme le FPLP en Palestine et comme le Front de Libération de l'Érythrée en Érythrée et donc c'était important c'est un auteur qui a joué une fonction particulière et je vais tenter de résumer les apports de son oeuvre qui sont énormes et donc bien entendu il y aura sans doute des oublis mais sur les principaux apports de France Fanon on va tenter de résumer cela précisons d'abord que France Fanon avec France Fanon nous entrons dans une nouvelle période historique par rapport aux auteurs qu'on a vus jusqu'à présent par rapport à Césaire par rapport à Omniobé c'est une nouvelle période historique puisque c'est celle des premières indépendances France Fanon écrit l'essentiel de son oeuvre au moment où l'Afrique subsaharienne obtient l'indépendance alors que les mêmes colonisateurs maintiennent la violence coloniale pour d'autres pays en particulier pour l'Algérie c'est le moment où le colonialisme est contraint de muer de changer de visage et il commence à devenir le néocolonialisme quand on regarde la première oeuvre de France Fanon et sa dernière ça tient très peu d'années malgré que son oeuvre est immense en très peu d'années il écrit son premier livre peau noir masque blanc deux ans après Den Bien Fou donc c'est pas neutre c'est deux ans après la grande victoire des vietnamiens contre le colonialisme français et il écrit son dernier livre les l'années de la terre en 1961 autrement dit on a une oeuvre là qui tient en 5 ans France Fanon est terrassé par la maladie et édite son dernier bouquin plutôt plus qu'il ne l'écrit c'est une période au moment où France Fanon écrit ce dernier ouvrage qui est son oeuvre de maturité c'est un moment dans lequel certains pays indépendants votent à l'ONU contre l'indépendance de l'Algérie c'est à dire qu'on a les premiers pays d'Afrique subsaharienne soi-disant indépendants qui servent le colonialisme français qui les occupait il y a encore peu de temps c'est également la période historique lorsqu'il écrit cette oeuvre Les Danées de la Terre où ces mêmes états qui sont devenus des néocolonies contribuent à asphyxier le mouvement national congolais et à l'assassinat de Patrice Lumumba donc c'est une période particulière dans laquelle écrit François Hanon et ça va beaucoup jouer dans la clarté de ses analyses il peut voir les premières trahisons et ça va jouer dans sa capacité à nous expliquer ce qui se joue il voit les premières fausses indépendances et ça va l'aider à théoriser ce qui se joue au moment d'une guerre de libération nationale premier grand apport de François Hanon la première grande oeuvre de François Hanon c'est qu'il a été ce que j'appellerais le penseur de la désaliénation il nous a aidé à comprendre ce qu'était être aliéné et par quel processus on se désalienne en 1956 dans une lettre qu'il écrit au ministre Fanon explique les raisons de sa démission de son poste de responsable du service psychiatrique donc il a un bon poste il est responsable du service psychiatrique de l'hôpital de Blida et il explique sa démission de la manière suivante je cite il nous dit la guerre d'Algérie est la conséquence logique d'une tentative avortée de décérébraliser un peuple voilà ce qu'est la définition pour François Hanon de la colonisation c'est pas seulement une armée c'est une aliénation complète c'est une tentative d'éradiquer un peuple de lui enlever sa culture son histoire son savoir tout ce qui forme son être et son histoire le terme décérébraliser un peuple parle en lui-même la violence est totale ça n'est pas seulement la violence militaire c'est une violence qui est l'arme les armes militaires sont au service d'une aliénation complète du peuple colonisé et effectivement le premier rapport de Fanon c'est la théorisation de l'aliénation dès ses premiers écrits jusqu'à ses derniers Fanon ne cesse d'approfondir l'analyse de l'aliénation culturelle qui pour lui est une étape préalable à l'esclavage et au colonialisme pour maintenir l'exploitation économique il faut aliéner pour pouvoir exploiter sinon il y a révolte si la personne n'est pas aliénée elle se révolte et donc pour pouvoir la maintenir en esclavage et en colonisation il faut l'aliéner et c'est cela c'est cette analyse-là qui le conduira à renoncer à tous les avantages de sa profession de son salaire il pouvait avoir une vie très tranquille à l'hôpital de Lida à renoncer à tout cela pour aller dans les maquis et se mettre au service du Front de Libération de l'Homme pour comprendre cette prise de conscience de Fanon de l'aliénation il faut replonger dans toute l'épaisseur de son histoire personnelle dans toute sa trajectoire et donc je voudrais vous donner quelques éléments de sa trajectoire pour comprendre pourquoi il en arrive à nous éclairer sur l'aliénation et la désaliénation François Nantes est en juillet 1925 dans une famille de la bourgeoisie noire de la petite bourgeoisie noire aux Antilles et il est le spectateur tout jeune dès 15 ans du racisme colonial nous sommes alors en 1940 des dizaines de milliers de soldats fuient à cause de la défaite nazie et se réfugient à Fort-de-France après la capitulation devant les nazis c'est le moment où Fanon et les habitants de Fort-de-France découvrent massivement ces français de métropole vous savez qu'il y avait une métropole mais là il découvre les français de métropole et voilà ce que nous dit Fanon de ces six livres il nous dit ces français ont une mentalité raciste certaine mais jusque là latente et en fait ces français se comportent au quotidien et le jeune Fanon le jeune adolescent Fanon prend conscience à ce moment là se comportent au quotidien en rappelant aux Antillais et en particulier aux Antillais qui accèdent aux études donc à cette minorité qui accèdent aux études dans la colonie ben ils leur rappellent qu'ils doivent garder leur place d'inférieure et ne pas se considérer comme les égaux des blancs et c'est ça sa première prise de conscience en dépit de leur intégration cette élite cette minorité qui accède à l'école en dépit de leur intégration entre guillemets bien sûr et malgré leur volonté de se distinguer des autres Antillais en disant nous on va à l'école nous on fait partie de l'élite malgré cette volonté là et bien ils reçoivent comme réponse de la part de ces français un regard qui est tu restes un nègre dans le regard colonial il reste un nègre toute élite qu'ils sont toute réussite scolaire qu'ils aient tout accès à l'école qu'ils ont par rapport à d'autres qui n'y ont pas accès Fanon nous se rappelle de cela dans un texte de 1955 il se rappelle de ses 15 ans et il dit ça a été pour moi une véritable expérience métaphysique et c'est de là on voit bien avec ce type de de mots que prononce Fanon on voit bien que c'est là que s'enclenche pour lui la colère qui débouchera sur la compréhension de l'alignation l'illusion de pouvoir devenir blanc est forte à cette époque nous dit nous dit François on va aller laisser ça saler tu seras obligé de couper c'est bon je vais couper 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 expériences métaphysiques, pourquoi Fanon emploie ces termes, il faut avoir en tête que le colonialisme et l'esclavagisme avaient fait aussi un maître dans la tête des Antillais que de l'élite antillaise, de ceux qui accédaient à l'école, qu'ils pouvaient devenir blancs s'ils travaillaient bien, s'ils acceptaient la civilisation. Et là ils s'aperçoivent que ça n'est qu'une illusion et que dans le regard colonial, il reste un noir. Ça me fait penser à une histoire qui a beaucoup circulé au Maghreb pendant la guerre de libération nationale, qui est l'histoire suivante. Alors on n'a jamais su si c'était une histoire réelle ou si c'est du mythe. Moi je pense que c'est du mythe. Mais les mythes sont significatifs quand un peuple invente un conte, ça signifie toujours quelque chose. Qui est l'histoire suivante, qui est le général de Gaulle passant en revue les troupes coloniales, et donc passant en revue les Algériens qui se sont engagés pour servir l'armée coloniale. Et il passe devant les troupes, et quand c'est des français, il les salue. Et il passe devant le seul colonel algérien, le colonel Ben Daoud, et il passe devant et il l'ignore. Et le colonel Ben Daoud sort son revolver, le met sur sa tombe et dit avant de se suicider, Arabi, Arabi, ou l'un colonel Ben Daoud. Arabe, tu es arabe, tu restes, même si tu es le colonel Ben Daoud. C'est l'élite qui se rend compte qu'elle ne pourra jamais, même dans, malgré qu'elle est dans le regard, elle essaie de ressembler aux blancs, qu'elle ne peut pas, et que dans le regard colonial, elle reste une minorité d'impérieure. Alors je le signale parce que sinon on ne peut pas comprendre pourquoi ça a autant percuté François Hanon, le jeune François Hanon, que de voir ses soldats français le regarder alors que lui s'estimait, allant à l'école, etc., s'estimait en train de devenir civilisé. On lui rappelle sa place, on lui rappelle qu'il n'est que noir, et qu'il ne sera jamais blanc, en tout cas jamais traité comme un blanc. Quelques années plus tard, trois ans plus tard, en 1943, Fanon va s'engager comme volontaire dans les troupes françaises libres. Et il explique son choix par une posture universaliste. C'est une des plus belles phrases que l'on ait connues sur l'universalisme, pas l'universalisme étriqué qu'on nous dit ici, pas l'universalisme qui se limite justement aux blancs, aux hommes, etc., le véritable universalisme, et il nous dit, chaque fois que la dignité et la liberté de l'homme, sont en question, nous sommes concernés blancs, noirs ou jaunes. Donc il est là, à ce moment-là, dans l'idée qu'il y a une humanité, que les nazis tuent des hommes, et donc je me suis concerné en tant qu'homme. Et donc on a un France Fanon, je dis ça parce qu'après on va lui reprocher d'être raciste anti-blanc. C'est pour ça que je cite cette phrase de 43 pour bien montrer que ceux qui critiquent d'autres de racisme anti-blanc, c'est généralement, ça vient généralement d'un certain bord politique et pas n'importe lequel. Donc Fanon s'engage dans ses troupes et là, de nouveau il est confronté à l'expérience du racisme colonial au sein même de l'armée. D'abord il y est confronté par son premier membre de ses forces françaises libres, on l'envoie en Algérie pour y suivre une formation militaire. Et là il raconte, donc au noir masque blanc, ce qu'il voit là-bas. Et il nous décrit la société coloniale à la manière suivante. Il nous la décrit comme une société étagée, une société pyramidale, et dont la pyramide est construite à partir des couleurs. C'est la couleur qui fait la pyramide, avec bien entendu au-dessus la minorité de blancs, et en bas la majorité d'indigènes. Et il nous dit que cette société est construite de la manière suivante. Elle est construite pour qu'il soit impossible, dit-il, d'entrer en contact avec les indigènes. Une société qui construit la haine de tous contre tous. Le français n'aime pas le juif, qui n'aime pas l'arabe, qui n'aime pas le nègre. La société coloniale construit une hiérarchie de couleurs, c'est bien une pyramide, et il appelle cela la répartition raciale de la culpabilité. Mais surtout, nous dit-il, il va découvrir ce qu'est le mépris colonial. Et ça c'est une notion qui est essentielle, c'est que c'est la découverte. La colonisation s'associe souvent à des dimensions d'humiliation. Et là, le dominant se sent tellement fort qu'il se permet d'humilier le dominé, mais en oubliant qu'une personne humiliée est une personne qui apprend la révolte, et qui demain, attend, se prépare, le jour où la revanche est possible. Et il la découvre comment ? Au travers d'une scène horrible, le dit-il. C'est la scène suivante, je cite. C'était à Oran en 1944. Du camp où nous attendions l'embarquement, les militaires lançaient des morceaux de pain à deux petits Algériens qui se disputaient, qui se les disputaient avec rage et haine. Vous vous rappelez, on jette des bouts de... comme aux animaux, on jette des bouts et il y a une telle misère, une telle famine, que les petits Algériens se disputent pour avoir des bouts de pain. Et il y a des militaires qui ont osé, donc on est bien dans l'humiliation, en gros considérés des Algériens comme des animaux avec qui on pouvait jouer. Et ça, ça va être un traumatisme pour Franz Fanon et la volonté de comprendre comment ce mépris est-il possible. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain peut devenir méprisant vis-à-vis d'un autre être humain ? Dans l'armée, Fanon va découvrir également que les soldats ne sont pas traités de la même manière. Pas seulement le blanc qui se considère supérieur aux indigènes et qui est traité mieux que les indigènes, mais même entre indigènes il y a une hiérarchie. En particulier entre les différentes catégories d'indigènes et les Antillais sont traités de manière supérieure aux Africains. Au sein même des Noirs, on établit un traitement inégalitaire et ça par l'armée coloniale elle-même, de manière officielle. Cette expérience va marquer durablement François Fanon et va l'amener à envoyer un courrier à ses parents dans lequel il craint de mourir et dans lequel il donne, parce qu'il y avait des dangers militaires, et dans lequel il donne son analyse de cette expérience. Voilà ce qu'il nous dit. « Je doute de tout, même de moi. Si je ne retournais pas, si vous appreniez un jour ma mort face à l'ennemi, consolez-vous, mais ne dites jamais il est mort pour la cause. Dites, Dieu l'a rappelé à lui, car cette fausse idéologie, et par rapport au débat d'aujourd'hui, écoutez bien, bouclier des laïciens, il ne disait pas encore laïca, bouclier des laïciens et des politiciens imbéciles, ne doit plus nous illuminer. Je me suis trompé. Rien ici, rien qui justifie cette subite décision de me faire le défenseur des intérêts du fermier quand lui-même s'en fout. » Voilà un François Fanon qui s'engage contre le nazisme, parce qu'il trouve que c'est une idéologie qui méprise l'être humain, qui détruit l'être humain dans son base universaliste, qui arrive dans une armée soi-disant de combattants unis et qui est traité de manière inégalitaire, et en plus, avec plein de blancs qui collaborent avec les nazis. Et donc il dit « Non, non, je défends le fermier qui lui-même s'en fout, qui lui-même collabore avec les nazis. » Je cite toutes ces expériences parce qu'il faut rompre avec l'idée qu'il y aurait des grands hommes, des gens qui naîtraient, grands hommes, etc. On voit bien que c'est les épreuves vécues qui font que les expériences accumulées vont amener quelqu'un à prendre une place particulière. Et ce sont toutes ces épreuves qui font que Fanon va devenir celui qu'il est devenu. Ces expériences vécues par Fanon ne sont pas en elles-mêmes originales. Elles se retrouvent dans la plupart des trajectoires des penseurs de la libération nationale, ceux que nous avons vus, Césaire, Niobé, mais d'autres aussi. Elles sont le résultat d'une contradiction. Et c'est pour cela que l'humanité sera émancipée un jour. On ne peut pas dire dans combien de temps. On ne peut pas dire combien de morts pour y arriver. Mais tous les peuples du monde seront émancipés. Parce qu'il y a une contradiction dans le colonialisme, il y a une contradiction dans l'impérialisme qui est la contradiction suivante. C'est qu'elle s'appuie sur la supériorité du blanc, mais que ceux qui essayent de ressembler au blanc, on ne les reconnaît pas comme blanc. Et donc ils finissent inévitablement par se révolter. C'est exactement le même processus que nous avons ici. On demande aux personnes issues d'immigration de s'intégrer, mais l'intégration n'est jamais acquise. Il faut toujours faire un peu plus. Donc au même moment où on dit qu'il faut vous intégrer, on vous dit que l'intégration est impossible. Cette contradiction-là poussera à des mouvements sociaux, poussera à des mouvements de contestation inévitablement. Le résultat d'une telle logique, de cette logique de mission civilatrice, c'est que les soi-disant indigènes évolués vont développer le désir d'être blanc ou de ressembler au blanc. Ce que François Manon appelle une déviation existentielle. Donc on est bien, y compris dans des dimensions de pathologie mentale. Lorsqu'on essaye de se blanchir la peau, c'est qu'on a bien quelque chose, le colonisme a atteint notre équilibre psychique également. Or ce désir, nous dit-il, se heurte, donc ce désir de devenir blanc de cette minorité, elle se heurte au caractère inégalitaire du colonialisme. Le système colonial est en lui-même inégal. Et donc dans le même moment où j'essaye de devenir blanc, le système me rappelle que je ne pourrai jamais être traité à égalité. Cette contradiction-là, qui assigne les gens en fonction de leur couleur à certaines places, cette contradiction nous dit François Manon, c'est ce qui va provoquer le début de la désaliénation. C'est-à-dire que le colonisme propose quelque chose qu'il ne peut pas tenir. Donc effectivement, il propose quelque chose tout en l'interdisant en même temps. Donc inévitablement, ça provoque, point d'interrogation à la tête, y compris de ceux qui sont les plus dociles et qui finiront par se désaliéner. A l'image de tous les colonisés qui ont participé au combat anti-nazis, Fanon sort de la guerre profondément transformée. Il revient au pays et il s'engage avec son frère dans la campagne de soutien à Aimé Césaire. Ça devrait vous rappeler le premier cours. Quand Aimé Césaire se présente à la députation. Et là, il va nous dire, il va nous rappeler ce qui est en train de se transforme dans la mentalité des Antillais après la seconde guerre mondiale. Voilà comment il nous résume la situation. Et Césaire y est pour beaucoup. Il nous dit, chez tout Antillais, avant la guerre de 1939, il n'y avait pas seulement la certitude d'une supériorité sur l'Africain. C'est-à-dire que l'Antillais était persuadé qu'il était supérieur aux habitants d'Afrique. Quand il dit l'Africain, c'est les habitants d'Afrique. Mais celle d'une différence fondamentale entre lui et l'Africain. L'Africain était un nègre et l'Antillais un européen. Voilà comment pensaient les Antillais en 1939. Après l'expérience de la guerre, l'Antillais a changé ses valeurs. Alors qu'avant 1939, il avait les yeux fixés sur l'Europe blanche. Alors que pour lui, le bien était l'évasion hors de sa couleur. Il espérait être traité comme un blanc. Il se découvre en 1945, non seulement un noir, mais un nègre. Et c'est vers la lointaine Afrique qu'il lancera désormais ses pseudopodes. L'Antillais en France rappelait à tout instant qu'il n'était pas nègre avant 1939. A partir de 1945, l'Antillais en France rappellera à tout instant qu'il est nègre. Le même processus est visible sur les colonies d'Afrique du Nord. On avait une élite qui disait non, non, nous on n'est pas arabe, on n'est pas berbère, on est d'origine européenne. Et après 1945, on est arabe, on est berbère. C'est la réaffirmation. La seconde guerre mondiale est venue transformer la situation. Et Frantz Fanon va donc tenter de comprendre cette transformation du rapport à soi-même. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se joue ? Comment ça se construit ? Et c'est là qu'il va faire œuvre de théorie qui est encore d'actualité aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de revivre une seconde guerre mondiale. Ça se joue dans les trajectoires individuelles aujourd'hui d'un certain nombre d'entre nous. Et tous ces efforts de compréhension vont donc porter sur l'aliénation, sur les traductions identitaires de cette aliénation et sur comment on en sort. C'est d'ailleurs cela qui va l'amener à choisir la psychiatrie comme profession. C'est pas pour rien qu'il choisit la psychiatrie. Et pas n'importe quelle psychiatrie puisqu'il choisit le courant de la psychiatrie qui considère la maladie mentale comme le résultat d'un fonctionnement social. Et pas comme le résultat d'un manque de neurones ou un problème uniquement pathologique. Pour lui, il y a une base identitaire, culturelle, sociale à la maladie mentale. Son premier article connu porte justement sur les travailleurs immigrés maghrébins. Je vous conseille à tous de le lire parce que malgré que les termes médicaux qu'il cite peuvent sembler dater, ce qu'il décrit est encore d'actualité. Moi je l'ai rencontré encore aujourd'hui. J'ai rencontré des gens qui fonctionnent, qui résonnaient encore comme cela. Ça s'appelle le syndrome nord-africain. Il est paru dans la revue Esprit en février 1952. Et Fanon constate ce qu'il appelle le développement de pathologies sans lésions. Un certain nombre de travailleurs immigrés maghrébins se plaignent de maladies sans qu'on trouve une base physiologique. Et ils dénoncent, pour expliquer ces pathologies sans lésions, ils dénoncent des explications des médecins qui donnent quoi comme explications d'après vous ? Des explications de type culturaliste. « Dans leur culture, on simule. Ils sont toujours à se plaindre. C'est pour masquer leur fainéantisme. » Vous savez, l'Africain, il est indolent. Et on a, et quand Fanon décrit ça, s'il se met à réfléchir à ça, c'est ce qu'il entend, en tant qu'interne, c'est ce qu'il entend de ses collègues, c'est ce qu'il entend quand ses collègues parlent du patient nord-africain qu'ils ont consulté, il entend tout ça. Et c'est expliqué comme en faisant partie de la culture. C'est même pas méchant. C'est fait partie de leur culture. Oui, ben oui, ils sont un peu, comment on dit, ils somatisent beaucoup, c'est beaucoup psychologique, etc. Sans interroger s'il y a une base matérielle à cela. Et pour répondre à ça, François Fanon apporte une explication matérialiste en disant que ces symptômes qui sont constatés sont le résultat d'une vie d'oppression, qui a pour effet que la première rencontre avec soi-même, pour le travailleur immigré nord-africain, se fait sur un mode, je cite, névrotique, voire pathologique. Autrement dit, bien sûr qu'il n'y a pas de lésion, on ne peut pas dire qu'il y a tel virus, etc. C'est l'ensemble de la vie qui est une vie d'oppression. Ils dorment dans des cagibis, ils font du 14 heures de travail, ils ont des métiers les plus durs, etc. C'est toute cette vie d'oppression qui est la véritable base matérielle de ce qui apparaît comme étant pas une maladie puisqu'on ne trouve pas de lésion. Mais en réalité c'est tout ce cumul-là qui est l'explication. Autrement dit, nous dit-il, il n'y a pas d'explication individuelle à ces maladies sans lésion. Ce sont des explications sociales. La véritable cause, ce n'est pas une lésion, c'est une domination. C'est la domination subie qui est la base matérielle de ces maladies sans lésion. Il reprendra cette approche matérialiste dans son livre « Peau noire, masque blanc » qui paraît la même année, où là il analyse les conduites identitaires et en particulier quelque chose de répandu qui est la honte de soi qu'ont les personnes noires qu'il rencontre. Et pour lui aussi, cette honte de soi est le résultat de la domination coloniale. Voilà ce qu'il nous dit. Il demeure évident que pour nous, la véritable désaliénation du noir implique une prise de conscience abrupte des réalités économiques et sociales. S'il y a complexe d'infériorité, et c'est très fort ce qu'il dit là, écoutez bien, c'est à la suite d'un double processus. Économique d'abord. Ne jamais oublier que la domination, c'est d'abord pour maximiser les profits. Ce n'est pas par volonté de faire du mal. Il y a une base économique d'abord. Et puis, il rajoute, et c'est son grand apport, par intériorisation ou mieux, et ça je trouve ça encore une actualité brûlante, épidermisation de cette infériorité ensuite. La force de l'esclavage du colonialisme, c'est de faire intérioriser ce sentiment d'infériorité jusqu'à le faire ressentir dans l'épiderme, jusqu'à ce que ça fait partie de tous nos gestes. Quand on voit un maître blanc, on baisse la tête, on n'ose même plus le regarder. C'est tellement, la violence a été totale, que ça crée cette dimension-là. Et il faut un long chemin après pour oser regarder le maître, et puis après pour prendre le fusil contre lui. C'est un long chemin par rapport à tous ceux qui se permettent de dire oui, mais ils ont mis longtemps à se révolter, quand même, quatre siècles, etc. C'est oublier ce processus-là de destruction de l'identité et d'aliénation de peuple entier. Dans ce premier livre, Fanon va critiquer sans complaisance, c'est une des meilleures critiques, très franchement c'est là que j'ai vu la plus belle critique, y compris jusqu'à aujourd'hui, du culturalisme. C'est malheureusement un livre trop peu lu, alors c'est là que vous allez voir en quoi le culturalisme est l'explication qui justifie les inégalités. Et en particulier, le reproche à quelqu'un qui est encore enseigné dans nos universités, parfois même sans critique, Manoni. Il dit, critique Manoni, donc ce grand anthropologue représenté comme étant, il nous dit, mais vous savez, Manoni explique, je cite, le complexe d'infériorité par quelque chose qui préexisterait à la colonisation. Dans la culture d'Edouard, il y aurait quelque chose qui les amènerait à se considérer comme inférieurs. Et Fanon dit, non, ça c'est n'importe quoi, ça c'est la justification de la colonisation. En réalité, le complexe d'infériorité est né avec l'esclavage et la colonisation. Il ne préexiste pas, il n'est pas présent dans les cultures, il est le résultat de ce premier acte de violence que l'esclavage et la colonisation. Et il restitue donc les comportements identitaires comme le résultat de la relation inégalitaire coloniale. Ce que je viens de décrire là, vous pouvez l'appliquer aux autres dominations. L'aliénation de la femme par rapport à l'homme, le sentiment que je ne peux pas quand même tout exiger l'égalité complète, et c'est le même processus qui produit cette dimension-là. Pour Fanon, l'inégalité coloniale met le dominé dans une véritable situation névrotique qui se traduit par une négrophobie du noir, une arabophobie de l'arabe. Fini par se détester. Le noir n'aime pas les noirs, l'arabe n'aime pas les arabes. L'arabe cherche des amis qui ne sont que blancs, le noir cherche des amis qui ne sont que blancs. Et cette idée-là, c'est le premier résultat de la ronde de soi. Vous pouvez rencontrer des gens comme ça encore aujourd'hui. Il n'y en a rien. Pour Fanon, la solution réelle, ce n'est pas simplement le discours moral, ce n'est pas de dire que ce n'est pas bien, c'est une opération beaucoup plus profonde. Et on verra que c'est en lien après avec son engagement. Parce que pour Fanon, on ne se désalienne qu'en s'engageant. Tous ceux qui ont adhéré au Front Unie des Immigration et des Quartiers Populaires, c'est très bien, vous allez vous désaliéner, c'est très très bien, ça aide l'engagement. Et il nous dit, la solution pour sortir de ce complexe d'infériorité, c'est de conscientiser son inconscient, de ne plus tenter la lactification hallucinatoire, donc essayer de devenir blanc, mais bien d'agir dans le sens d'un changement des structures sociales. C'est en changeant la société qu'on se change. Ce n'est pas simplement en disant, moi je suis fier d'être noir, ce n'est pas simplement ça. Il faut changer les structures sociales. La dénonciation de l'aliénation culturelle par Fanon, emprunte, vous l'aurez reconnu, vous qui avez participé au cours sur Césaire, emprunte aux analyses de Césaire. Son approche anticulturaliste et matérialiste le conduit à soutenir Césaire dans le désaccord, même si Césaire ne l'assume pas, avec Senghor. Mais ça va amener aussi François Fanon à dépasser l'apport de Césaire, et en particulier à dépasser la négritude, en tout cas à critiquer la négritude, qu'il respecte, dans ce premier pas de prise de conscience, mais qu'il trouve limitée ensuite, et il appelle cela les limites de la négritude. Pour lui, la négritude est un moment, je vous rappelle, la négritude, c'est la réaffirmation de la fierté d'être noir face à l'oppression esclavagiste et coloniale, mais Fanon nous dit, la négritude est un moment du processus de désaliénation, mais elle n'est qu'un moment, elle n'est que le premier moment. Ce moment est celui, je cite, de l'antithèse affective, sinon logique, de cette insulte que l'homme blanc faisait à l'humanité. C'est pour retrouver la dignité, ça redonne la force d'aller plus loin, mais ce n'est pas suffisant, c'est juste le premier pas, le déclencheur de la désaliénation. Si la négritude est donc nécessaire, compte tenu du déni généralisé qu'est la colonisation, elle devient vite un enfermement, en orientant vers un nouvel essentialisme. Si on en reste à la négritude, on va dire, le noir est supérieur au blanc, donc on aboutit à un nouvel essentialisme. La négritude, nous dit Fanon, est un moyen nécessaire au processus d'émancipation, mais ça n'est pas une fin, ça n'est pas la fin du processus. Il précise même que s'enfermer dans ce moment, dans cette étape, cette première étape, si on s'enferme là-dedans, eh bien ça conduit à une quête éperdue d'un passé qui n'est à jamais révolu. C'est-à-dire que ça conduit à vouloir faire revivre un passé, or on sait très bien que le passé ne peut jamais revenir. Donc on va tenter de revivre comme à l'époque précoloniale, comme si c'était possible. On va tenter de retrouver des modes d'être de l'époque précoloniale, comme si c'était possible. Et pour lui, c'est ça la limite de ceux qui s'arrêtent à ce moment-là. Et donc, nous dit Fanon, cela mène à un illusoire renouement culturel. Et donc de ce fait, cette quête du passé empêche de se battre pour le changement du présent. C'est surtout ça le danger. C'est que si je suis simplement dans essayer de revivre comme à l'époque du prophète, ou de vivre comme à l'époque précoloniale, ou comme à l'époque, eh bien je ne me bats pas pour transformer la réalité présente. Je cherche une pureté illusoire dans le passé qui n'existera plus, bien entendu. Le passé ne revient jamais. Et c'est là que Fanon nous donne ses phrases admirables sur le fait qu'il n'y a pas d'essence blanche. On ne peut pas dire une essence blanche, les blancs se ressembleraient tous, etc. Et il n'y a pas d'essence noire. Et il nous dit sur cette dimension-là, seule existe une condition noire et non pas une essence noire. Il y a une condition noire qui est constituée par l'histoire. Constituée par l'histoire de cette oppression. D'où cette belle phrase. On a un beau t-shirt et je pense que le franc uni pourrait le ressortir qui est très bien avec cette belle phrase. Voilà ce que nous dit Fanon sur cette belle phrase que vous reconnaîtrez. Le problème envisagé ici se situe dans la temporalité. Seront désaliénés, nègres et blancs, qui auront refusé de se laisser enfermer dans la tour substantialisée du passé. Il s'adresse à tout le monde. Nègres et blancs qui se laissent enfermer dans la tour substantialisée du passé. Pour beaucoup d'autres nègres, la désaliénation naîtra par ailleurs du refus de tenir l'actualité pour définitive. Autrement dit, l'histoire continue. En aucune façon, je ne dois tirer du passé des peuples de couleur ma vocation originelle. Mon avenir égalitaire, ce n'est pas en ressemblant à mes ancêtres uniquement. En aucune façon, je ne dois m'attacher à faire revivre une civilisation nègre injustement méconnue. On peut connaître la civilisation nègre, ce n'est pas pour la faire revenir parce qu'elle les est passée. Ça, c'est du passé. Je ne veux pas chanter le passé aux dépens de mon présent. Il s'agit de construire l'égalité pour aujourd'hui et pas pour le passé. Et de mon avenir. Il s'agit de construire une société égalitaire pour l'avenir. Il n'y a pas de mission nègre, il n'y a pas de fardeau blanc. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Le nègre n'est pas, pas plus que le blanc. Et on a osé critiquer Frantz Fanon de racisme anti-blanc. Alors qu'on a là, sans doute, avec ce que ça voulait dire être noir dans cette période-là, l'effort pour penser l'universalisme égalitaire. Et à mon avis, ce qui lui est reproché surtout, c'est d'avoir pensé l'aspect égalitaire de l'universalisme. S'il s'en était contenté d'un discours vague sur l'universalisme, on l'aurait accepté. Mais là, il donnait les conditions pour que noirs et blancs se désaliennent, que les blancs se désaliennent de leur sentiment de supériorité et que les noirs se désaliennent de leur sentiment d'infériorité. Pour Frantz Fanon, si le présent et l'avenir sont essentiels, c'est que le colonialisme est un système et non pas une morale et non pas une méchanceté et la volonté d'individus. C'est d'abord un système qui a une base économique et qui produit les idéologies et les conduites identitaires et psychologiques qui permettent la reproduction de ce système. On comprendra l'influence de l'approche matérialiste et de l'approche marxiste dans ses thèses. La simple inversion des conduites ne suffit pas à sortir du système. Et Fanon nous dit cette très belle phrase « Celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. » Vous pouvez reconnaître ça encore aujourd'hui. J'adore le couscous. J'adore vraiment votre culture. Moi, j'aime bien aller au Mali pendant les vacances. Cette dimension-là qui est un rapport à l'autre qui est... On ne sort pas du système en inversant le sens d'éducation. Je suis sûr que vous en avez déjà rencontré. Et il nous dit également cette phrase je vous cite tout ça dans le détail parce qu'on l'a accusé de racisme anti-blanc. Et il nous dit « Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. » C'est le même processus. C'est-à-dire qu'on ne met pas en cause la logique. On se contente de l'inverser. Et donc, pour lui, c'est exactement le même processus. Il n'y a pas d'émancipation si on reste dans ce même système. Sortir de la domination suppose donc non pas l'inversion des situations mais la destruction du système. C'est pour ça que François-Fanon fait peur. Il s'agit de détruire le système lui-même et non pas se contenter d'inverser l'épaule. Reprenant une phrase de Marx, Fanon appelle à l'action et il nous dit « Il ne s'agit plus de connaître le monde mais de le transformer. » La question, ce n'est pas simplement d'inverser, ce n'est pas simplement d'être fier de soi, c'est de transformer les bases qui reproduisent ce système. Pour Fanon, le colonialisme est donc d'abord un rapport social qui constitue à la fois le colonisé et le colonisateur. C'est sans doute l'analyse la plus fine de son rapport social qui est présent ici et il le résume en une phrase « L'infériorisation est le corrélatif indigène de la supériorisation. » Pour qu'il y ait infériorisation, il faut que de l'autre côté il y ait supériorisation. Tous ceux, vous savez que je suis attaqué pour racisme anti-blanc, soi-disant, tous ceux qui accusent une personne de racisme anti-blanc uniquement parce qu'elle souligne qu'avec le passé colonial de la cité française, il faut qu'on interroge le racisme diffusé, dilué, qui est le propre du rapport colonial, eh bien, sont dans la négation de ce que France Fanon nous propose ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pu avoir sentiment d'infériorité sans avoir créé un sentiment de supériorité ailleurs. Et comme il n'y a pas eu décolonisation des esprits, ne nous étendons pas qu'une Marine Le Pen puisse avoir une place aussi importante aujourd'hui, en plus de la crise économique et de tout ce qui vient encore alimenter ces dimensions-là. Ça n'est pas le fait du hasard, c'est le même processus qui a conduit à l'infériorisation et à la supériorisation. Pour Fanon, son rapport social doit être analysé dans ces deux volets. Il faut analyser le volet infériorisation, comment se constitue le sentiment d'infériorité, et il faut analyser le volet supériorisation, comment se constitue le rapport de supériorité. Pour Noir-Masque-Blanc, je le décrivais tout à l'heure, est l'analyse du volet infériorisation du rapport social. Quelques années plus tard, au premier congrès des écrivains et artistes noirs qui se tiennent à Sorbonne, Frantz Fanon va analyser le volet supériorisation. Il va nous proposer une analyse matérialiste de la création, de la production du sentiment de supériorité dans la population des pays colonisateurs. C'est une actualité énorme parce que si on veut qu'un jour il y ait des changements dans cette société où nous habitons en France, eh bien si on veut qu'il y ait du changement, il va falloir enlever ce sentiment de supériorité que les dominants ont mis dans la tête, y compris de ceux qui n'ont pas intérêt à l'avoir, y compris dans la tête des prolétaires, y compris dans la tête des pauvres, etc. Son intervention est un modèle d'analyse, ça s'appelle Racisme et Culture, là aussi c'est un texte qu'on peut lire et relire, est une autre déconstruction du culturalisme. Il commence son analyse en rappelant le lien entre exploitation économique et racisme. Le racisme n'est pas une idée erronée, il y a une base économique, il y a une dimension économique au racisme et il commence à l'expliquer. Et pour l'expliquer, bien entendu, il démasque la fausse idée d'un racisme éternel chez l'être humain. Le racisme n'est pas éternel, il est daté historiquement. Il a été produit et produit par quoi ? Eh bien, il nous dit le racisme s'origine, je cite, du gigantesque travail d'asservissement économique voire biologique. Le racisme a été produit comme idéologie pour justifier l'asservissement économique d'une partie de la planète. C'est à ce moment-là qu'on a les théories et l'idéologie racistes qui sont formalisées, diffusées, inculquées dans les pays esclavistes. C'est donc une production sociale, le racisme, d'un système d'exploitation. Ça n'est pas une disposition d'esprit, nous dit-il. Donc il condamne toutes les explications individualistes, culturalistes. Ça n'est pas une disposition d'esprit, nous dit-il. Ça n'est pas une tare individuelle. Et il en tire, il pousse le raisonnement jusqu'au bout. Et il nous dit, dès lors, toutes les cultures ne sont pas racistes. Je cite, « Seules le sont celles qui sont articulées à un système de domination. » Après, on peut avoir des intolérances, on peut avoir des préjugés, mais en tant que l'idéologie raciste, seules les cultures qui ont intérêt à justifier une domination produisent le sentiment de supériorité, donc d'infériorité des autres, donc cette dimension du racisme. Il y a donc, nous dit-il, il y a la conclusion de manière très abrupte, il y a donc des cultures avec racisme et des cultures sans racisme. Tout dépend si la société qui porte cette culture, elle est en train d'asservir d'autres peuples ou non. Et c'est ça qui va être la base du racisme. C'est pas « J'aime pas les Arabes ou j'aime pas les Noirs, ça, ça s'appelle de l'intolérance, ça s'appelle du préjugé. » Mais le racisme en tant que système, en tant qu'idéologie, s'est produit lorsqu'il y a domination dans notre peuple. L'approche de Fanon est également historique. Le racisme a une histoire, nous dit-il, et c'est le second grand apport dans le volet supériorisation de Frantz Fanon, c'est que les formes du racisme évoluent en fonction du rapport de force. Il n'y a pas une forme du racisme. Ceux qui sont étonnés qu'aujourd'hui il y a une islamophobie qui existe en disant « Mais non, mais l'islamophobie ce n'est pas du racisme puisque le racisme c'est biologique, donc vous appelez tout racisme, on entend ça aujourd'hui, oublie cette dimension là, le racisme change de forme en fonction du rapport de force. Il se transforme dans la forme pour se maintenir quant au fond. Pour pouvoir continuer à subsister comme racisme, il est parfois obligé de changer de visage parce qu'un visage a été démasqué, a été critiqué à tel endroit de la société. Découvert au hasard d'une recherche au sein des données culturelles d'un groupe. La constellation sociale, donc, c'est l'ensemble des parties de la société. L'ensemble culturel sont profondément remaniées par l'existence du racisme. On dit couramment que le racisme est une plaie de l'humanité, mais il ne faut pas se satisfaire d'une telle phrase. Il faut inlassablement rechercher les répercussions du racisme à tous les niveaux de sociabilité. Alors, moi j'ai l'habitude de dire les chansons, les images, les photos, les livres scolaires, les films, les dictons, tout ça, ça a fait partie de la socialisation des sociétés qui ont colonisé et qui ont esclavisé. Le racisme boursouffle et défigure le visage de la culture qui le pratique. C'est dire qu'un groupe social, un pays, une civilisation ne peuvent être racistes inconsciemment. Le racisme dans une culture avec racisme est donc normal. Il inverse les choses. Vous savez la fameuse question alors vous pensez que ce français est raciste, lui, si on devait paraphraser Fanon, il poserait la question autrement, comment voulez-vous qu'elle ne le soit pas compte tenu qu'elle a été esclavagiste, colonialiste et qu'on n'a pas encore rompu avec la domination ? Ce n'est pas les français qui sont questionnés, c'est la société qui produit ça. Ce n'est pas un problème d'accuser tel ou tel peuple, c'est de regarder les sociétés en tant que système économique et social, en tant que système capitaliste qui a été colonisé, esclavagisé et qui a eu besoin pour cela de créer un sentiment de supériorité. Troisième grand apport de Fanon, son approche de la violence. Après avoir expliqué l'aliénation et la désalénation, il s'intéresse à la question de la violence et là aussi c'est dans sa trajectoire qu'on peut comprendre l'approche qu'a France Fanon de la violence. Disons-le d'emblée, pendant tout un temps on a eu d'énormes travaux, discours, textes par affoison visant à présenter Fanon comme quelqu'un qui aimait la violence quasiment de manière pathologique. On aura compris que c'est un mensonge, on aura compris que c'est une volonté d'invalider la théorie fanonienne de la violence parce que si on la connaît c'est une arme au main dédominée. Fanon arrive dans son histoire, dans sa trajectoire, la violence il la rencontre d'abord dès qu'il arrive à Blida en juin 1953. Il arrive à Blida et il tente de mettre en oeuvre ses conceptions de la psychiatrie comme approche humaniste. Donc concrètement il avait un rapport aux malades mentaux où il les faisait participer à la gestion de l'hôpital. Il avait demandé donc il faisait des réunions de résidents dans lesquelles il parlait de l'environnement de la situation etc. Et bien sûr il ne pouvait plus rencontrer la guerre d'Algérie. On est en 1953 enfin la guerre d'Algérie la violence coloniale et après la guerre d'Algérie. Il s'aperçoit rapidement c'est ce qu'il met dans son courrier de démission que ça ne sert à rien de soigner les conséquences si on n'attaque pas les causes. et il nous dit la colonisation dans son essence se présentait comme une grande pourvoyeuse des hôpitaux psychiatriques. Lui il était là en train d'essayer de soigner 1, 2, 10 alors que la colonisation elle-même elle produisait 100, 1000 à chaque seconde elle produisait des déséquilibres psychiques de la violence telle que ça fragilisait les gens etc. C'est ça qui l'amène à arrêter d'être psychiatre et à vouloir s'engager politiquement c'est-à-dire à faire ce choix difficile dans sa vie qui était d'aller s'engager. Il s'attache donc à distinguer pour comprendre cette violence qui conduit à la maladie mentale il s'attache à distinguer ce qu'il y a de spécifique à la colonisation par rapport à d'autres dominations. Et il nous dit la colonisation est une négation systématisée de l'autre une décision forcenée de refuser à l'autre tout attribut d'humanité. Autrement dit avec l'esclavage et la colonisation ce qui est poussé à bout c'est que l'autre cesse d'être un humain c'est pour ça que c'est une violence totale c'est une violence absolue. A la différence d'autres dominations la violence est ici totale diffuse permanente globale. Alors c'est vrai qu'on a un peu du mal aujourd'hui parce que les guerres de libération datent d'un certain temps et qu'on ment aujourd'hui sur les guerres de libération aujourd'hui et qu'en réalité la connaissance thème colonial est peu connue sauf ceux qui connaissent un peu la Palestine et qui ont eu l'occasion d'y aller ils peuvent imaginer ce que c'est mais c'était ça qui était vécu dans toute l'Afrique dans tout le Maghreb c'était cette colonisation là et que comme on se base sur d'autres dominations on peut avoir l'impression que c'est exactement la même chose le colonialisme et l'esclavagisme avait les moyens de pousser jusqu'au bout parce que notre domination voudrait pousser mais ils ne peuvent pas pousser parce qu'il y a du rapport de force il y a de la résistance etc. plus forte que à l'époque et il nous dit la chose suivante sur le colonisé il suffit pour comprendre cette sensitivité simplement d'étudier d'apprécier le nombre et la profondeur des blessures fait à un colonisé pendant une seule journée passée au sein du régime colonial imaginez-vous ce qu'on arrive à s'imaginer ce que c'est qu'en une journée entre passer devant le colonel ne pas pouvoir entrer dans tel endroit être insulté de bouillon à tel autre endroit voire refuser un poste parce qu'on est arabe à tel autre endroit ou parce qu'on est noix etc. donc il dit prenons une journée et regardons le nombre de violences que subit le colonisé il faut se souvenir en tout cas qu'un peuple colonisé n'est pas seulement un peuple dominé sous l'occupation allemande les français étaient demeurés des hommes par rapport à tous ceux qui comparent en disant oui non il ne s'agit pas de diminuer ce qu'était l'occupation allemande etc. mais les allemands n'ont jamais dit que les français n'étaient pas des hommes alors que dans la colonisation on a eu des discours les colonisés ne sont pas tout à fait des hommes et donc c'est bien entendu des processus similaires que l'occupation allemande mais avec une ampleur avec un processus poussé beaucoup plus loin avec l'esclavage et la colonisation et Franz Fanon a cette particularité à Blida de soigner les tortionnaires et leurs victimes il reçoit des gens qui viennent parce qu'ils sont perturbés parce qu'ils font des rêves pour avoir torturé vous imaginez voilà quelqu'un qui reçoit des Algériens qui dans la maladie mentale est le résultat des humiliations subies des inégalités subies et puis qui doit aussi soigner voilà écoutez moi je me réveille la nuit je cite de mémoire mais dans les derniers de la terre il y a tout un chapitre où il donne des cas pathologiques des situations réelles qu'il a eu à étudier et donc de tête je me souviens de ce tortionnaire qui vient dire il faut m'aider docteur parce que je tape mon enfant depuis que je l'ai torturé je tape mon bébé et vous imaginez ce que ça signifie c'est-à-dire que Fanon est là devant les conséquences y compris sur les tortionnaires de ce que c'est que d'être mis en situation d'être un barbare parce que c'est ça ce tortionnaire était devenu un barbare ce travail d'analyse va donc le conduire à démissionner de son poste et en 56 à rejoindre le Front de Libération Nationale parce que dit-il il est inutile de soigner en situation coloniale il nous dit l'arabe aliéné permanent dans son pays vit dans un état de dépersonnalisation absolue c'est-à-dire que le système colonial dépersonnalise de manière absolue et moi je viens en soigner quelques-uns ça sert pas à grand chose il faut changer le système c'est ce qui l'amène à l'engagement c'est ce qui l'amène à quitter son poste et à rejoindre le FLN et c'est à partir du fait qu'il ait rejoint le FLN qu'on a commencé à tenter de lui faire une réputation de prophète de la violence or et c'est cela qu'il faut d'abord retenir en système colonial la violence n'a pas besoin de prophète Fanon se contente de la décrire telle qu'elle est déjà en oeuvre et en fait son crime c'est d'avoir décrit la violence du système colonial et il a suffi qu'il la décrive pour qu'on analyse ça comme étant la preuve qu'il était un partisan de la violence à tout le monde exactement comme d'autres qui ont tenté d'expliquer pourquoi les jeunes des quartiers populaires disaient Nicolas France sont accusés d'avoir eux-mêmes voulu diffuser cette dimension-là et cette expression-là c'est les mêmes processus qu'aujourd'hui l'analyse de la violence décolonisée sous toutes ses formes est inséparable pour Fanon de l'analyse de la violence du système colonial si le colonisé est violent si la forme de la violence du colonisé est celle-là c'est parce qu'il faut regarder du côté du système colonial pour comprendre nous sommes dans de l'interaction et non pas dans une violence d'un côté et une violence de l'autre côté la violence du colonisé dépend de la violence du colonisateur et la forme de la violence du colonisé dépend de la forme de la violence du colonisateur ce sont des formes qui sont inséparables la première la violence du colonisé est une conséquence logique de la seconde de la violence du colonisateur oublier ce point de départ nous dit Fanon conduit à inverser l'ordre des causalités entre les deux violences ça c'est au pire et au mieux elle conduit ça vous connaissez bien à établir une symétrie entre elles exactement exactement comme on nous dit certains aujourd'hui palestiniens israéliens ils sont tous les deux il y a des violents des deux côtés etc alors nous dit Fanon l'erreur fondamentale de là c'est d'oublier quelle est la cause première quand bien même le colonisé est violent quand bien même il utilise des formes barbares de révolte quand il n'a plus que ça quand bien même ces barbares la véritable cause elle est dans le système qui a implanté cela et non pas dans la forme en elle-même et Fanon ne cessera jamais d'affirmer sans cesse cette idée d'une causalité centrale liée au système colonial la violence du colonisé est le résultat de la violence du système colonial en premier lieu pour analyser cela Fanon va donner de multiples exemples de la violence du colonialisme par exemple dans un article de 57 je le dis parce qu'on a encore des débats sur la torture en Algérie ça revient régulièrement comme si d'ailleurs on oubliait les analyses de Fanon justement dans un article sur la torture en Algérie en septembre 57 il souligne que ce qui le surprend c'est la surprise de ceux qui découvrent la torture en disant mais comment vous êtes surpris et il nous dit la torture est une modalité normale des relations occupants-occupées il ne peut pas y avoir de relations occupants-occupées sans torture c'est l'idée même d'occupation qui produit la torture et donc quand on est surpris de l'existence de la torture quand on dit il y a des abus ils ont été trop loin c'est qu'on a oublié que l'occupation en elle-même produit inévitablement cela et donc prétendre les distinguer oublier que c'est dans l'essence de l'occupation c'est rêver une occupation sans torture c'est-à-dire quelque chose d'impossible c'est diffuser le mythe d'une occupation sans torture qui serait possible alors je le souligne pas pour être exhaustif mais c'est parce qu'on entend les mêmes choses sur la Palestine aujourd'hui c'est exactement les mêmes choses qui sont encore dites aujourd'hui et il en tire des conclusions il nous dit et bien entendu il s'adresse là à une partie des gens en France démocrate sincère mais qui était dans cette logique là et il leur dit on ne peut pas vouloir le maintien de la domination française et condamner les moyens de ce maintien si vous n'êtes pas pour l'indépendance il faut que vous poussiez jusqu'au soutien à l'indépendance parce que si vous n'êtes pas pour l'indépendance et bien il faut le dire pour la torture vous ne pouvez pas dire je suis contre la torture mais pas pour l'indépendance c'est contradictoire en soi que de dire ça parce que les conditions de la colonisation les conditions de l'occupation supposent la torture s'adressant aux démocrates français et quand il parle des démocrates français à l'époque il parle essentiellement de la gauche et c'est un message et on sent que c'est un message plein d'émotions parce que Fanon est quelqu'un qui est de gauche et donc il s'adresse à la gauche française en disant soyez plus conséquents en fait c'est ça qu'il leur dit en décembre 57 il critique ceux qui sous prétexte que les résistants algériens utilisent entre guillemets le terrorisme refusent le soutien à la guerre diversion nationale donc on attendait que les algériens se révoltent sans armes et voilà ce que leur dit Fanon il leur dit ainsi la lutte d'un peuple pour son indépendance doit être diaphane si elle veut bénéficier de la fuite des démocrates c'est d'une d'actualité brûlante si on regarde ce qui est dit par rapport aux résistants palestiniens aujourd'hui certains nous disent oui on soutient la Palestine mais ce qui nous embête c'est quand même quand ils font des attentats ce qui nous embête c'est quand ils prennent des armes on voudrait une lutte de libération qui ne se donne pas les moyens de son combat et donc on voudrait qu'ils aillent à l'assaut de la bête coloniale je ne sais pas avec des fleurs ou ce que nous dit la France Fanon c'est qu'il faut à un moment donné être conséquent si vous voulez soutenir si vous êtes anticolonial il faut soutenir les formes que prend la lutte anticoloniale parce qu'elle n'est pas choisie c'est le colonisateur qui l'a imposée ces prises de position donneront lieu à une première systématisation théorique au congrès d'Akra sur la paix et la sécurité en avril 60 et c'est un beau texte qui s'attitule pourquoi nous employons la violence France Fanon est alors le délégué officiel du Front de Libération Nationale algérien et voilà ce qu'il dit dans son intervention le régime colonial est un régime instauré par la violence c'est toujours par la force que le régime colonial s'est implanté c'est contre la volonté des peuples que d'autres peuples plus avancés entre guillemets dans les techniques de destruction ou numériquement plus puissants se sont imposés je dis qu'un tel système établi par la violence ne peut logiquement qu'être fidèle à lui-même et sa durée dans le temps est fonction du maintien de la violence c'est-à-dire si la civilisation perdure c'est que la violence perdure violence dans le comportement quotidien donc violence sur le présent violence à l'égard du passé on nie toute l'histoire du peuple violence vis-à-vis de l'avenir on empêche ce peuple de décider de son avenir car le régime colonial se donne comme devant être éternel on voit donc que le peuple colonisé pris dans un réseau d'une violence tridimensionnelle passé présent futur point de rencontre de violences multiples diverses réitérées cumulatives assez rapidement on arrive à se poser logiquement le problème d'une fin du régime colonial par n'importe quel moyen c'est bien cette violence multiforme qui conduit progressivement le colonisé à dire mais si je suis obligé d'utiliser la violence pour que ça s'arrête et bien je le ferai ça n'est pas on s'est réveillé un matin on a dit on va faire la violence cette violence multiforme nous dit Fanon est vécue à tous les niveaux du colonisé il nous dit cette belle phrase c'est vécu sur le plan de l'âme mais aussi sur celui des muscles du sang c'est à dire que toute la vie du colonisé est emprunt de cette violence et donc c'est des réflexes c'est physique c'est psychique tout ça est traduit dans la trajectoire de la personne en permanence au quotidien etc et bien tout cela nous dit Fanon ça va susciter une violence intérieure chez le peuple colonisé c'est à dire que ça va d'abord se traduire entre colonisés le chemin de l'émancipation n'est pas immédiat c'est d'abord ce besoin de violence va d'abord se traduire entre colonisés et d'ailleurs dans les Danais de la Terre il reprend cette théorie et il l'approfondit il l'approfondit en mettant en évidence les étapes historiques de cette violence quelle forme elle prend jusqu'à arriver à la forme suprême qui est le combat contre le colonisateur le combat armé contre le colonisateur d'abord il nous dit la violence coloniale est tellement insupportable que le premier effet ça va être de susciter chez l'indigène chez le colonisé une agressivité qu'il dit sédimentée dans les muscles et cette agressivité et ça c'est extraordinaire comme on peut faire le lien avec aujourd'hui même sur d'autres dominations par exemple l'oppression sociale cette agressivité tant qu'il n'y a pas encore de conscience elle se retourne d'abord contre les siens elle se retourne d'abord contre les siens c'est le pauvre qui tue le pauvre ce moment du processus de violence est pour Fanon la période alors je cite où les nègres se bouffent entre eux vous êtes dans les quartiers populaires aujourd'hui vous pouvez trouver ça plus de violence entre les personnes qui y habitent que par rapport à ceux qui les dominent une seconde forme de cette violence c'est justement nous dit Frantz Fanon quand les violences entre personnes se développent ça va être justement de tenter de la canalisation et là il nous écrit des pages admirables que je conseille vraiment de lire et de relire sur les fonctions de la danse pourquoi les peuples colonisés ont autant investi la danse sur les fonctions de la trans c'est pas un truc de sauvage la trans c'est un effort pour canaliser la violence sur les pratiques de possession on peut dire mais oui ils sont restés et donc il nous explique les liens entre tous ça qui sont nous dit-il des tentatives d'émancipation imaginaire en attendant que l'émancipation puisse devenir réelle je voudrais juste vous citer ces phrases admirables qui moi ont beaucoup qui ont joué moi dans mon choix de faire sociologie parce que je voulais comprendre ça m'a tellement parlé à ce moment là la relaxation du colonisé c'est précisément cette orgie musculaire au cours de laquelle l'agressivité la plus aiguë l'agressivité qui me vient de l'oppression que je vis la violence la plus immédiate se trouve canalisée transformée escamotée le cercle de la danse est un cercle permissif il protège et autorise à heure fixe à date fixe hommes et femmes se retrouvent en un lieu donné et sous l'œil grave de la tribu se lancent dans un pantomime d'allure désordonnée mais en réalité très systématisée ou par des voies multiples dénégation de la tête on tourne la tête courbure de la colonne on se redresse on rejet en arrière de tout le corps se déchiffre à l'île rouvert l'effort grandiose d'une collectivité pour s'exorciser s'affranchir se dire on n'a pas encore les armes pour se libérer mais on a besoin pour ne pas se détruire de trouver des formes d'expression il y a la danse il y a toute une série d'exercices physiques qui ont permis cela ces premières formes de la violence du colonisé ne sont pas inquiétantes pour le colonisateur d'ailleurs souvent il ne le comprend pas il pense que c'est la culture c'est un phénomène de culture et il le regarde comme si c'était de l'exotisme mais en fait ça prépare une seconde forme prépare une seconde forme qui va apparaître lorsque les conditions politiques vont commencer à se transformer après la seconde guerre mondiale ça a été une étape importante et là nous dit-il on va voir apparaître des organisations politiques les premiers mouvements nationalistes qui vont canaliser cette colère cette violence etc et y compris leurs leaders ne savent pas jusqu'où ça va aller les leaders souvent mettaient en avant cela dans l'idée de négocier avec le colonisateur montrer le rapport de force pour négocier mais le peuple investit et renforce le sentiment de pouvoir réagir face aux dominants voilà ce que nous dit François maintenant le dirigeant donc le militant nationaliste très souvent se préoccupe surtout de montrer ses forces donc il n'y a pas les mouvements nationalistes n'avaient pas initialement envie de prendre les armes c'était pour montrer ses forces vous avez vu du colonisateur on me disait regardez faites attention on va utiliser des armes si vous continuez pour n'avoir pas à les utiliser mais l'agitation ainsi entretenue aller venir entendre des discours voir le peuple réuni les policiers autour les démonstrations militaires les arrestations les déportations de leaders tout ce remue-ménage donne au peuple l'impression que le moment est venu pour lui de faire quelque chose alors la principale leçon qu'il faut qu'on retienne c'est que c'est quand un peuple est en mouvement qu'il trouve les voies pour aller plus loin et que il ne faut pas attendre d'avoir toutes les solutions pour se mettre en mouvement quand les gens sont déjà en mouvement et bien ça prépare l'étape ultérieure bien sûr les répressions vont être au rendez-vous mais vous aurez compris que toutes les répressions accélèrent la prise de conscience et Fanon nous dit ben ces répressions scandent les progrès de la conscience nationale c'est à dire que au plus il y a répression au plus il y a volonté d'aller plus loin du côté du côté des du peuple qui se mobilise ça sera uniquement après cette phase là dans laquelle on prend conscience de sa force donc la violence est canalisée par du mouvement politique c'est seulement à partir de ce moment là que la question de la violence armée organisée est posée mais parce que le colonisateur n'entend rien de ce mouvement pacifique de ce mouvement dans lequel on montre sa force pour ne pas l'utiliser comme le colonisateur n'entend rien c'est ça qui fait passer à l'étape de la lutte armée à l'étape de l'organisation d'une lutte armée et du coup Fanon a juste une autre dimension après cette phase de la lutte armée il s'intéresse à ce que transforme l'utilisation de la lutte armée qu'est-ce que ça produit ce que j'apprendsais il expliquait les étapes là il s'intéresse à ce que ça produit encore une fois Fanon n'a pas appelé à la lutte armée il a juste constaté il a décrit comment le procès se mettait en place par contre il nous dit que ce passage à l'action politique et à la lutte armée va provoquer un remodelage mental une reconquête de dignité une réaffirmation d'une personnalité cette fois-ci désaliénée et il nous dit la belle phrase suivante la chose entre guillemets colonisée devient homme dans le processus même par lequel elle se libère c'est à dire qu'en décidant de s'organiser puis après d'enclencher la lutte armée c'est là que tout le sentiment d'infériorité disparaît véritablement on n'est pas dans une opération mécanique où il faudrait avoir rompu avec le sentiment d'infériorité et après on fait la lutte armée ce processus là il se fait en même temps c'est plein de contradictions dans la tête des gens mais c'est l'engagement et le mouvement qui va créer cette libération la violence nous dit donc Fanon n'est pas seulement un moyen inévitable compte tenu de la nature de la nature du colonialisme c'est aussi une violence libératrice au sens où elle libère le colonisé de son complexe d'infériorité bien sûr elle le libère cette violence organisée de la violence destructrice contre lui-même elle le libère de la violence destructrice contre les siens maintenant il sait contre qui il se bat il se bat contre une armée coloniale c'est pas contre ses frères c'est pas contre elle donne une cible et donc elle lui permet de se désaliéner et là il a des phrases très parlantes et il nous dit au plan individuel la violence désintoxique elle libère le colonisé des attitudes contemplatives et désespérées alors c'est ça c'est ces phrases là qui ont fait dire que Fanon était un apôtre de la violence en oubliant que là il décrivait un processus et que c'était bien entendu la violence organisée dans une lutte armée et non pas la violence pour la violence en soi mais Fanon va plus loin ça c'est au niveau individuel ces changements ça désintoxique etc il s'intéresse au changement collectif que provoque l'engagement dans une lutte armée il a écrit un excellent livre qui est pour moi un des plus beaux livres de sociologie l'enceinte de la révolution algérienne où il décrit les transformations quotidiennes du développement de la lutte il décrit les transformations quotidiennes dans la vie quotidienne et c'est un livre écrit en 59 c'est pour ça que ça s'appelle l'enceinte c'est 5 ans après le déclenchement de la guerre de libération et il décrit comment les structures sociales archaïques sont abandonnées c'est à dire que des formes qui avaient subsisté face aux colonisateurs donc comment ça ça va être mis de côté parce qu'il y a besoin de lutter contre le colonisateur et donc du coup on se dit mais ça ça nous freine plutôt que ça nous avance par exemple le patriarcat recule parce qu'ils se rendent compte que pour lutter contre le colonisateur on a besoin de femmes avec nous aussi et donc ça fait des prises de conscience là-dessus et le patriarcat est tout petit reculé il ne disparaît pas parce qu'il faut plus que ça pour le faire disparaître mais il recule l'introduction de la radio dans les meshtas qui va provoquer un rapport au monde autre à l'information donc ça accélère l'histoire les émissions du FLN les remises en cause des tabous familiaux les femmes vont aller porter des messages et donc une société qui était construite sur le patriarcat va elle-même être c'est pas un changement imposé c'est un changement qu'elle s'impose par les nécessités d'une lutte l'utilisation de pratiques médicales alors qu'auparavant refuser le médecin c'était une manière de résister aux colonisateurs et donc on voit bien en quoi l'entrée en lutte il donne une série d'autres exemples l'entrée en lutte va être un accélérateur du nouvel équilibre de la société colonisée qui se cherche un avenir et non pas simplement une tentative de ressembler à du passé les portes de l'avenir sont réouvertes par cette entrée en lutte engagée dans une lutte implacable nous le dit France Fanon toute la société se restructure pour faire face aux nécessités de la lutte nous sommes dans une phase d'invention sociale à partir de son passé elle se réinvente la société et c'est là que Fanon va paraphraser une des thèses de Marx sur Feuerbach sur la transformation il nous dit je cite la thèse qui veut donc ça c'est Marx que se modifient les hommes dans le même moment où il modifie le monde n'aura jamais été aussi manifeste qu'en Algérie cette épreuve de force ne remodèle pas seulement la conscience que l'homme a de lui-même l'idée qu'il se fait des anciens dominateurs ou du monde enfin à sa portée cette lutte à des niveaux différents renouvelle les symboles les mythes les croyances l'émotivité du peuple nous assistons en Algérie à une remise en marche de l'homme le colonialisme l'esclavagisme parce que ça on peut généraliser à toute l'Afrique c'est un arrêt de l'histoire de ces peuples et l'entrée en lutte c'est la réouverture de l'histoire cela étant dit je voudrais maintenant répondre à cette accusation d'une fascination de Fanon que Fanon serait fasciné par la morbidité et par la violence bien entendu c'est un mensonge il ne fait que décrire la réalité qu'il a sous ses yeux il ne fait que rappeler l'inefficacité de la violence du dominant qui tôt ou tard est battue face à la violence du dominé il ne parle que des situations dans lesquelles la violence est imposée par le colonisateur il dit de manière très claire dans les derniers de la Terre qu'il y a quelques situations quand le colonisateur n'a pas imposé la violence dans lesquelles il n'y a pas besoin de recourir à la violence et il parle en particulier de la situation kenyane où effectivement il n'y a pas eu besoin pardon du Kenya du Ghana enfin du Kenya vous voyez il faudra couper donc je l'aurai fait je l'aurai fait parlant en particulier de la situation ghanéenne dans lequel effectivement il n'y a pas eu besoin de cette violence oui parce qu'au Kenya il y a eu le massacre des Mahomao et même concernant l'Algérie Fanon qui parle au nom du FLN va être amené à condamner certaines actions violentes mais je le dis parce que ça peut se rejouer pour nous tous ici demain on pourrait avoir une information que en termes de résistance en Palestine il y a eu une action particulièrement barbare comment on fait avec ça nous d'abord en tant que on n'a rien à faire mais les palestiniens en Palestine qu'est-ce qu'elles pourraient faire avec ça Fanon nous dit la chose suivante et je trouve ça d'un modèle de clarté voilà ce qu'il nous dit nous condamnons tous les mots sont importants le coeur plein de détresse ses frères qui se sont jetés dans l'action révolutionnaire avec la brutalité presque physiologique que fait naître et contretient une oppression séculaire c'est une condamnation mais c'est une condamnation qu'il n'oublie pas de donner les véritables responsables de cette barbarie parce que là il y a des actes particulièrement forts donc il condamne mais en rappelant qu'en réalité c'est le système colonial qu'il faut condamner quand bien même on est sur quelque chose qui mérite d'être condamné en tant qu'acte il faut le resituer dans le système colonial je redis parce que c'est important qu'on l'ait tous en tête nous condamnons le coeur plein de détresse ses frères qui se sont jetés dans l'action révolutionnaire avec la brutalité presque physiologique que fait naître et contretient une oppression séculaire à chaque fois qu'on est devant une situation de ce type là on a tout de suite des appels moi je me rappelle novembre 2005 pourtant c'était pas c'était des voitures c'était pas je me souviens tout de suite vous condamnez c'était tous les journalistes ceux qui nous demandent jamais notre avis là d'un seul coup j'avais tout le monde qui m'appelait monsieur Mohamed m'a vous condamné et si vous leur répondez vous ne vous condamnez pas c'est que vous êtes partisan de la violence ou si vous répondez ça ben vous êtes partisan de la violence or en réalité c'est la bonne réponse qui est effectivement un mouvement de libération peut à un moment donné estimer que compte tenu de son combat cette forme ces militants qui ont pris un acte individuel et qui ont fait quelque chose qui n'était pas demandé par l'organisation est à condamner tout en le restituant dans les véritables responsabilités qui sont cette oppression séculaire dernier grand apport de François Nont les indépendances confisquées François Nont est mort en 61 il n'a pas vu l'indépendance de son pays d'adoption l'Algérie pour lequel il s'est il s'est en battu mais il a vu l'indépendance des pays d'Afrique subsaharienne et ça a été une véritable épreuve pour lui en nous disant que en en tirant comme conclusion que le combat ne faisait que commencer pour tous ceux qui sont déjà fatigués ben non ça ne fait que commencer ça ne faisait que commencer et qu'après les indépendances les peuples colonisés devaient s'interroger sur la réalité de ces indépendances surtout quand elles ont été progues surtout quand elles ont été précipités pour maintenir une humanité et première dimension sur ces indépendances que souligne François Nont c'est de nous dire il faut prendre en compte dans le processus d'émancipation la place de la culture il s'interroge la place de la culture et il nous dit la lutte de libération ne peut pas laisser intact la culture elle transforme inévitablement le contenu culturel et on verra après pourquoi il dit ça parce qu'effectivement les nouvelles les nouvelles classes dominantes la première chose qu'elles font c'est s'appuyer sur la culture pour la pour en faire une arme de maintien de leurs privilèges voilà ce qu'il nous dit sur la culture la culture n'a jamais la translucidité de la coutume la culture fut éminemment toute simplification dans son essence elle est à l'opposé de la coutume qui elle est toujours une détérioration de la culture vouloir coller à la tradition donc ça c'est tous ceux qui au moment des indépendances disent on va retrouver notre pureté donc on va faire comme avant le colonialisme en oubliant que maintenant il y a un monde avec des puissances et qu'ils vont être dépendants s'ils ne prennent pas s'ils ne donnent pas les moyens de leur indépendance vouloir coller à la tradition ou réactualiser les traditions délaissées c'est non seulement aller contre l'histoire mais c'est aller contre son peuple quand un peuple soutient une lutte armée ou même politique contre un colonialisme implacable la tradition change de signification ce qui était technique de résistance passive peut dans cette période être radicalement condamné autrement dit des formes de résistance à un moment donné contre le colonialisme peuvent si elles sont maintenues après devenir réactionnaires on a un bel exemple avec Jomo Kenyatta que je voulais qu'on devait aborder aujourd'hui qui décrit très bien et qui a été porteur d'une lutte au Kenya qui était les colonisateurs pour justifier leur mission civilisatrice avaient mis en avant l'interdiction de l'excision des filles qui va être contre aujourd'hui en 2013 mais ils mettaient ça en avant quelle a été la réaction du peuple kenyan c'était de défendre l'excision comme forme de résistance à la colonisation ça c'est valable à une certaine période y compris ça a été une vraie forme de résistance le peuple s'est reconnu là-dedans lorsque le combat pour l'indépendance s'enclenche il est évident que maintenir cette forme de résistance est quelque chose de dépassé est quelque chose qui peut devenir réactionnaire et dans la vie de Kenyatta on voit bien comment une forme de résistance à un moment donné peut être dépassée à un autre moment la culture nationale nous dit Frantz Fanon comme la nation est une histoire c'est un mouvement elle se bâtit en permanence il ne faut pas regarder vers le passé il faut regarder vers le futur et il nous donne les endroits où elle se bâtit il nous dit elle se bâtit au cours des combats elle se bâtit en prison elle se bâtit devant la guillotine elle se bâtit dans les postes militaires français investie et détruit elle se bâtit c'est cette expérience-là qui crée la culture sur la culture palestinienne d'aujourd'hui ce n'est pas la culture de la Palestine d'il y a 20 siècles c'est la culture qui se construit dans la résistance colonisateur et d'ailleurs on le voit dans les champs on le voit dans les danses on le voit et c'est cette culture-là qui est d'actualité et toutes les nouvelles classes dominantes en Afrique subsaharienne pour la plupart vont être des classes dominantes qui vont tenir un discours sur le retour au passé et qui vont s'appuyer là-dessus pour maintenir leur domination pour instaurer leur domination la critique ici de France Fanon sur la ceux qui s'appuient sur la tradition et sur la coutume au lieu de s'appuyer sur la culture nationale la critique s'adresse explicitement aux leaders des pays de l'Afrique subsaharienne et à certains d'entre eux en particulier vous en connaissez un Léoport Cédar Senghor qui avait théorisé que l'émotion elle est et donc il fallait revenir à cette émotion et pour France Fanon Senghor est à condamner entièrement la critique s'adresse à ces pays qui je vous le rappelle à l'époque où Fanon écrit cela ont des grands discours sur la négritude ont des grands discours sur le panafricanisme ont des grands discours sur l'authenticité mais ils votent à l'ONU avec leur ancien colonisateur contre l'indépendance du peuple algérien et c'est pour cela qu'il insiste sur arrêter vos délires sur la tradition sur la coutume etc et qu'il fait cette distinction avec la culture nationale dans un texte daté d'avril 58 il propose un titre évocateur à son texte décolonisation et indépendance ça veut dire qu'il fait la distinction entre les deux et qu'en réalité les pays d'Afrique subsaharienne ont été décolonisés mais ne sont pas indépendants et cette confusion entre décolonisation et indépendance est porteuse de beaucoup de de beaucoup d'ambiguïté Fanon met donc en avant la différence entre la décolonisation promue par De Gaulle pour l'Afrique subsaharienne et je dis par De Gaulle on pourrait dire par Hollande aujourd'hui c'est la même chose et l'indépendance nationale à laquelle aspirent les peuples alors c'est important de faire cette distinction sans tirer le bilan de 50 ans d'indépendance c'est 50 ans après on entend au cours des débats 50 ans après leur indépendance et bien ils ne sont pas mieux etc c'est tout simplement on ne fait pas la distinction entre les deux et voilà ce que nous dit Frantz Fanon sur ce que serait l'indépendance la véritable libération n'est pas cette pseudo-indépendance où des ministres à responsabilité limitée et des présidents voisine avec l'économie dominée par le pacte colonial la libération donc l'indépendance et la mise à mort du système colonial depuis la prééminence de la langue de l'oppresseur et la départementalisation jusqu'à l'union douanière qui maintient en réalité l'ancien colonisé dans les mailles de la culture de la mode et des images du colonialiste toute évocation de lien ancien ou de communauté irréelle est un mensonge et une ruse alors quand il parle de communauté c'est parce que De Gaulle mettait en avant l'idée de la communauté française dans laquelle les nouveaux états indépendants pourraient être membres la décolonisation n'est donc pas synonyme d'indépendance elle peut être également le synonyme ou la couverture d'un pacte colonial maintenu sous d'autres formes et en particulier sous la forme de la communauté française et c'est à cet endroit que Frantz Fanon interroge les classes sociales en disant mais quelles sont les classes sociales qui ont intérêt à nous parler d'authenticité de coutume de spécificité etc. et il nous dit c'est la nouvelle bourgeoisie nationale celle qui veut confisquer en accord avec l'ancien colonisateur qui veut confisquer les aspirations populaires que le peuple avait mis dans l'indépendance il réintroduit donc la question des classes sociales et de l'attitude de chacune de ces classes dans le processus d'émancipation et il nous dit qu'un des effets du système colonial est d'empêcher l'émergence d'une bourgeoisie de type industriel comme a connu l'Europe au 19ème siècle le 18ème au 19ème siècle qui a eu en Europe intérêt à un développement même si c'était pour s'enrichir elle avait intérêt à au moins un développement industriel il dit cette forme de bourgeoisie il n'y a plus de place dans le monde dominé par les puissances coloniales en tant qu'il y a de l'indépendance coloniale il n'y a même pas de place pour ce type de bourgeoisie alors c'est quoi la bourgeoisie nationale qui arrive en 60 dans les années 60 au pouvoir en Afrique et là il a des phrases extraordinaires voilà ce que nous dit François Nantes au sein de cette bourgeoisie nationale on ne trouve ni industrielle ni financière la bourgeoisie nationale des pays sous-développés n'est pas orientée vers la production l'invention la construction le travail elle est tout entière canalisée vers des activités de type intermédiaire en Algérie le peuple a inventé comme expression l'import-import il n'y a pas d'export être être dans le circuit dans la cambine telle semble être sa vocation profonde la bourgeoisie nationale a une psychologie d'homme d'affaires non de capitaine d'industrie et il est bien vrai que la rapacité des colons et le système d'embargo installé par le colonialisme ne lui ont guère laissé le choix dans le système colonial une bourgeoisie qui accumule du capital est une impossibilité et devant les exigences populaires parce que le peuple dans le mot indépendance il a mis le mot égalité c'était l'accès à la terre c'est l'accès au travail l'accès à l'école c'est ça que le peuple avait mis dans l'indépendance et devant les exigences populaires le colonialisme va quand il sent que c'est perdu pour lui va concéder l'indépendance en la confiant à cette bourgeoisie dite nationale pour éviter une véritable indépendance et François Nantes nous dit cette dernière cette bourgeoisie dite nationale devient le gérant des entreprises de l'occident et dans une phrase que j'aime beaucoup en comparaison avec l'Amérique latine et les USA il nous dit en réalité ces pays sont en train de devenir le lupanard de l'Europe et effectivement quand on voit l'arrogance des grandes multinationales françaises dans certains pays d'Afrique le terme lupanard de l'Europe n'est pas exagéré et pour ce faire bien sûr il faut que le peuple accepte cela il faut rouler le peuple il faut qu'idéologiquement on ne peut pas lui dire mais écoutez on s'est battu pour l'indépendance mais moi je vais devenir le gérant d'affaires des entreprises occidentales donc il faut trouver un discours de présentation et il nous dit c'est ça qui explique le discours de retour au passé le discours sur la tradition sur la coutume sur l'unanimisme national sur l'inexistence des classes sociales le nombre de pays soi-disant indépendants nous il n'y a pas de classe sociale c'est un problème européen les classes sociales nous en Afrique il n'y a pas de classe sociale et bien ça nous dit c'est une manière pour la banque nationale de justifier de justifier le fait que les promesses n'arrivent pas qu'on ne mène pas la lutte des classes et donc qu'on ne visibilise pas les classes sociales en cours de formation et là nous dit Frantz Fanon on est bien dans l'apparition d'une nouvelle forme de colonialisme d'une nouvelle forme de dépendance qui est le néocolonialisme et pour cela et bien on ne va pas hésiter à s'appuyer sur les anciens leaders et à tenter de les instrumentaliser de les glorifier de les glorifier pour qu'ils cessent d'être à l'écoute de leur peuple de leur faire comprendre qu'ils ont un avenir s'ils sont s'ils deviennent gentils maintenant qu'ils ont l'indépendance voilà ce que nous dit Frantz Fanon dans les pays sous-développés le leader représente la puissance morale à l'abri de laquelle la bourgeoisie maigre et démunie de la jeune nation décide de s'enrichir le peuple qui des années durant l'a vu ou entendu parler le leader qui de loin dans une sorte de rêve a suivi les démêlés du leader avec la puissance coloniale spontanément fait confiance à ce patriote avant l'indépendance le leader incarnait en général les aspirations du peuple indépendance liberté politique dignité nationale mais au lendemain de l'indépendance loin d'incarner concrètement les besoins du peuple loin de se faire le promoteur de la dignité réelle du peuple celle qui passe par le pain la terre et la remise du pays entre les massacres du peuple le leader va révéler sa fonction intime être le président général de la société des profiteurs impatients de jouir que constitue la bourgeoisie nationale et effectivement il suffit de regarder un certain nombre de pays d'Afrique pour s'apercevoir qu'on a instrumentalisé des gens qui à un moment donné étaient réellement populaires pour les mettre au service de l'indépendance Kenyatta est un des plus belles exemples puisque Jomo Kenyatta lorsqu'il après l'indépendance les journaux anglais titraient notre homme au Kenya c'était assez intéressant c'est l'indépendance mais ça va être notre homme alors quelles conclusions ont tirées enfin on nous donne une leçon pour aujourd'hui l'indépendance nationale est indissociable de la question sociale l'indépendance nationale est indissociable de l'avancée de l'égalité sociale si le peuple ne gagne pas en égalité en amélioration de ses conditions de vie en accès au logement en accès à l'école etc. si ça ne s'améliore pas c'est un indicateur que nous sommes encore dans une situation de néo-pain l'accès ou non au pain à la terre au pouvoir pour les masses c'est la formule qu'utilise Frantz Fanon le pain la terre et le pouvoir si les masses n'accèdent pas à cela nous dit nous dit Fanon et bien nous n'avons pas de réelle indépendance vous aurez compris que c'est ça qui conduit Fanon à considérer que l'indépendance et socialisme ça va ensemble et il nous définit le socialisme comme un régime tout entier tourné vers l'ensemble du peuple basé sur le principe que l'homme est le bien le plus précieux l'indépendance n'est donc pas acquise par le départ des troupes coloniales et l'accès à un siège à l'ombre le dit-il et malheureusement il suffit de regarder la réalité d'aujourd'hui pour voir qu'il avait une nouvelle fois raison je terminerai en soulignant un dernier rapport de Frantz Fanon qui est son approche matérialiste du panafricanisme Fanon est à l'époque à la fin de sa vie depuis 1959 ambassadeur itinérant du gouvernement provisoire de la république algérienne le GPRA et à ce titre il participe à toutes les conférences panafricaines de la période il est à Accra à Léopoldville à Babaco à Conakry à Addis Abeba il y entend dans ses conférences des discours enflammés sur le panafricanisme qu'il analyse à la fois comme étant une véritable aspiration populaire pour l'ensemble de l'Afrique mais il l'analyse également comme des discours qui cachent des divergences d'intérêts et c'est le grand apport de Fanon que d'avoir donné une approche plus matérialiste plus concrète du panafricanisme sur le panafricanisme également Fanon utilise la même méthode d'abord l'histoire il a une approche historique du panafricanisme il nous dit le panafricanisme idéologique celui de la négritude il a été nécessaire à un temps mais c'est pas là-dessus qu'on va bâtir l'avenir de l'Afrique c'est une forme historique de résistance à la colonisation se réaffirmer comme fier d'être noir fier d'être maghrébin c'est une forme de résistance à la colonisation mais c'est pas suffisant pour construire le panafricanisme si le combat d'un peuple s'en planche d'abord en renouant avec son passé en survalorisant la culture issue du passé il faut ensuite la dépasser par d'autres phases et il nous dit le panafricanisme s'il n'est que culturel ne sert à rien il doit être également politique militaire économique surtout que toute une partie de l'Afrique l'Algérie à l'époque mais également toutes les colonies portugaises mais également la partie de l'Afrique du Sud sont encore sous le joug colonial ou impérioriste et donc ça ne peut pas être que du culturel ça doit être du politique qu'est-ce qu'on vote à l'ONU du militaire quelle arme on envoie pour ceux qui se battent encore économique pour les pays indépendants comment il développe des liens économiques et pas des grands discours sur nous sommes tous africains nous nous ressemblons tous etc le discours sur le pan-africain du culturel nous dit Fanon devient un obstacle à l'émancipation s'il ne s'inscrit pas dans des choses concrètes dans des actes concrets en gros il n'est pas contre les discours il dit quand est-ce qu'on passe à l'acte dès 1956 Fanon souligne que parler de culture sans chercher à la lier au combat qui est en cours c'est à vite c'est à l'heure il nous dit dans la situation coloniale la culture privée du double support de la nation et de l'état donc on peut parler tout à pan-africanisme de la culture africaine du retour aux sources autant qu'on veut si vous n'avez pas d'état pour l'enseigner si vous n'avez pas tout ça ça ne sert à rien cette culture là nous dit dépérit et agonise la condition d'existence de la culture et donc la libération nationale et la renaissance de l'état c'est à dire que les pays soi-disant indépendants qui dépendent complètement de Paris ne peuvent pas développer de culture nationale malgré tous les discours sur la négritude sur le pan-africanisme sur le retour à l'authenticité tous ces discours qui étaient en vogue à l'époque c'est donc nous dit Frantz Fanon dans le cadre de chaque nation que va se mener la lutte contre la colonisation c'est pas à l'échelle de l'Afrique comme ça c'est chaque nation qui enclenche la lutte de libération nationale et que le pan-africanisme se pose d'abord historiquement par des actes de solidarité comme ça se déclenche dans chaque nation c'est la question de la solidarité qui est posée la solidarité des peuples entre eux donc pour lui l'unité africaine n'est pas un héritage culturel à sauvegarder c'est une nécessité de la lutte contre le colonialisme pour le présent et c'est une nécessité de la dépendance économique pour le futur et Frantz Fanon ne coupe jamais ses préoccupations très concrètes je voudrais citer quelque chose qui m'a beaucoup ému qui montre le dernier texte c'est je crois c'est l'avant dernier texte de Frantz Fanon un des derniers textes de Frantz Fanon il me dit j'ai beaucoup d'émotion avec ce texte parce que ça montre l'état de tension dans lequel il était jusqu'à il savait qu'il était malade notre mission ouvrir le front sud de Bamako acheminer armes et munitions soulever les populations sahariennes s'infiltrer aux quatre coins d'Afrique remonter avec toute l'Afrique vers l'Algérie africaine vers le nord vers Alger ville continentale ce que je voudrais de grandes lignes de grands canaux de navigation à travers le désert abolir le désert le nier rassembler l'Afrique créer le continent que du Mali s'engouffre sur notre territoire des Maliens des Sénégalais des Guinéens des Ivoiriens des Ghanéens et ceux du Nigeria du Togo que tous grimpent le pente du désert et déferment sur le bastion colonialiste prendre l'absurde et l'impossible à rebrousse-poil et lancer un continent à l'assaut des derniers remparts de la puissance coloniale pour reforcer un nom le panafricanisme la république les Etats-Unis d'Afrique se construisent par la solidarité avec les peuples encore colonisés les armes à la main et non par des discours sur une culture africaine unique commune etc. le panafricanisme est donc d'abord une solidarité agissante et c'est cette solidarité agissante qui réunit les conditions d'une unité politique et économique du continent et c'est dans ce sens-là donc on voit bien qu'il parle du point de vue matérialiste en se sentant partie prenante du même combat que les structures politiques vont suivre que la superstructure va suivre ensuite l'unité africaine est pour Fanon un projet de long terme mais qui doit se traduire immédiatement par la solidarité agissante et je termine en vous citant ce qu'il nous dit de son bilan des discours qu'il a entendus sur le panafricanisme depuis près de 3 ans j'essaye de faire sortir la fumeuse idée d'unité africaine des marasmes subjectivistes voire carrément fantasmatiques de la majorité de ses supporters ceux qui disaient demain on crée les Etats-Unis d'Afrique alors même qu'ils votaient à l'ONU contre le Mumba alors même qu'ils votaient à l'ONU contre l'indépendance de l'Algérie et en guise de testament pour l'avenir je voudrais lui citer une dernière phrase de Fanon qui parle en prophète c'était à ce moment là pour moi le mot prophète c'est pas des prophètes religieux c'est simplement il anticipe l'avenir et il nous dit le colonialisme et ses dérivés ne constituent pas à vrai dire les ennemis actuels de l'Afrique à brève échéance ce continent sera libéré pour ma part plus je pénètre les cultures et les cercles politiques plus la certitude s'impose à moi que le grand danger qui menace l'Afrique est l'absence d'idéologie les ouvriers mécontents subissent une répression aussi impitoyable que celle des périodes coloniales syndicats et partis politiques d'opposition sont confinés dans une quasi-plandestinité le peuple le peuple qui avait tout donné aux ordres difficiles de la lutte de libération nationale s'interroge main et ventre vide sur le degré de réalité de sa victoire et effectivement il n'y a pas encore de victoire définitive contre le colonialisme il a pris une autre forme qui est le néocolonialisme et les penseurs que nous allons étudier dans les séances qui viennent seront des penseurs qui sur ce moment décortiquaient le néocolonialisme c'est cette nouvelle forme du colonialisme et en particulier Nkrumah qui était quelqu'un qui a apporté beaucoup là-dessus et donc on consacrera quelques séances là-dessus et je donnerai le dernier mot en terminant là-dessus à Édouard Saïd qui résume l'oeuvre de Fanon de la manière suivante en nous disant il ne nous a pas simplement offert une théorie de la résistance et de la décolonisation ça fait partie de l'oeuvre de Fanon mais il nous a également offert une théorie de la libération nationale et sociale voilà pour aujourd'hui merci 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 c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501